Pour la plupart, nous ne voyons pas la vie comme elle est. Nous voyons la vie à travers une vie teintée. Et c'est devenu quelque chose de normal. C'est entré dans les mœurs. Nous ne voulons même plus croire qu'il y a quelque chose d'autre, puisque ce que nous voyons a été propagandisé comme étant la réalité. Donc nous ne voyons rien d'autre que ce que nous avons appris et que ce que nous avons compris. Et tout l'entendement que nous avons reste dans ce domaine superflu où la réalité n'est pas la vie. Mais derrière toute cette vie teintée, derrière toute cette propagande, derrière tous ces conditionnements, il y a quelque chose qui est visible et qui n'a pas de mensonge, qui est la réalité. Et pour sortir de ce mensonge, pour voir toute cette réalité, il faut en fait comprendre qu'il y a derrière tous ces parasites quelque chose de bien plus grand. Et il y en a qui ont creusé déjà, qui ont essayé de gratter la vie teintée, pour voir qu'il y a quelque chose d'autre. Et une fois que tu as aperçu la merveille qu'il y a, la réalité qu'il y a, tu ne peux plus te faire berner par ce que le monde entend. la vie n'est pas ce que l'on sait. La vie, c'est quelque chose de bien plus grand que ce que tu as pu accumuler, tout ce que tu as acquis sur ce que la vie, elle est. Ne peut pas être la vie qu'il y a. parce que bien souvent, nous la voyons et il y reste quelque chose qui est vide, une insatisfaction. Nous savons au fond de nous qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus réel que ce que nous avons. Mais la propagande des décennies, de tout ce qu'on a appris de toutes les pensées que nous avons sur ce que la vie devrait être, nous a gardés dans l'ignorance. Et nous avons répété toujours ce qu'on nous a dit. Et en fait, c'est devenu une certitude pour beaucoup d'entre nous. On croit qu'il y a quelque chose qui doit se passer, mais pas maintenant, il y aura. Donc on vit dans cet espoir que quelque chose viendra, quelque chose arrivera. Et en attendant, nous continuons à vivre cette vie médiocre où nous voyons la vie à travers cette vie teintée. Mais nous ne savons pas ce qu'elle est vraiment. Alors que la réalité, si cette vie teintée se casse, si tu sais casser les conditionnements, tu sais casser ce qui parasite en fait ton champ de vision, alors il y a une grandeur qui s'ouvre à toi. Ton esprit n'est plus focalisé sur une appréhension, sur ce qui a été déjà montré. tout ce que tu sais, ton esprit reste là-dedans et tu t'es identifié à ce que la vie elle est comme ça. Et si quelqu'un essaye de te dire que non, ce n'est pas comme ça, il y a quelque chose d'autre, alors tu te mets à gesticuler parce que ta sûreté, ta sécurité, ta zone de confort dans laquelle ton esprit se retrouve est en danger. Et tu voudrais faire en sorte que l'autre écoute et puis se soumets à ton entendement. Voilà comment nous vivons la vie. C'est que si on ne veut pas voir ce qu'il y a derrière toute cette propagande, cette vie teintée, je veux dire, eh bien, on va croire, on va être certain, on va se donner la certitude, on va rêver, on va rêver debout comme si c'était une réalité. Et celui qui ne rêve plus, celui qui cesse de croire aux propagandes qui a compris que derrière le teintage, il y a quelque chose, c'est celui qui va toujours vouloir casser les mensonges, casser tout ce qui empêche de voir la réalité. et quand tu commences à faire ça, alors tu es mal vu. On ne veut pas de toi dans l'entourage des gens qui ont déjà tout ficelé, c'est la norme établie. On te somme de rester dans la norme établie, mais pas de voir autrement que ce que la norme propose. Alors il y a de la rivalité entre l'idée et ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un duel et un duel entre ce que je sais de comment la vie devrait être et ce que j'ai vu derrière ce qui est teinté. il y a un duel entre ces deux choses et en fait ton esprit est en dualité parce que l'un couvre l'autre à chaque instant. Et bien souvent on écoute plutôt la pensée qui nous propose d'une satisfaction immédiate parce que la propagande de ce qui se passe c'est que là immédiatement tu es en sécurité avec tout ce que tu connais avec tout ce que tu as appris mais au-delà de cette vision qui est connue et bien il y a quelque chose de bien plus grand mais qui fait peur parce que tu vas devoir abandonner ce que tu as acquis et ce que tu as acquis c'est quelque chose qui se répète puisque tu répètes tout le temps ce que tu sais mais tu ne vois pas au-delà de ce que tu sais donc tu es voué à répéter tout le temps la même chose ton entendement est figé dans une conclusion alors que la vie n'est pas figée ces barrières que nous avons créées ce sont nos peurs nos peurs pour dépasser dépasser nos entendements la vision qu'il y a elle est dépassée si les peurs ne sont pas là il n'y a rien qui nous empêche d'aller vers l'avant vers cet inconnu sauf nous-mêmes ce que nous inventons nous empêche d'y aller et ce que nous inventons fait de ce mur entre l'inconnu et le connu et c'est cette vie teintée ce sont tous nos conditionnements nos nos préjugés qui nous fait rester dans ce que on connaît parce que quand on connaît c'est plus rassurant et quand tu restes dans ce qui est rassurant tu restes ignorant ignorant de la grandeur de ce que la vie elle est pour de vrai une grandeur qui va t'emporter qui va te donner une vision autre que celle que tu as mais tout de suite l'esprit résiste parce que il a peur de ne plus avoir le confort il a peur qu'il est dans un endroit sans référence un vide immense où il n'y a pas de référence et on s'accroche à nos références nos références sont ma vie que j'aime mon argent ma voiture ma zone de confort tout ça je m'accroche à ça alors que tout ça c'est une illusion on vit l'illusion de ce que la vie elle est pour de vrai la vie elle est immense elle est indisible elle est éternelle c'est pour ça que quand tu commences à rentrer là-dedans il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin et cette vie là cette réalité elle a toujours été là que tu aimes ou pas c'est ce que tu as fabriqué qui est faux parce que ce que tu as fabriqué c'est cette zone de confort cette vision qui reste toujours stagnée dans tout ce que tu connais et tu amasses tout ça et tu crois que là il y a quelque chose certes il y a quelque chose il y a toute la mémoire de tout ce que tu connais tout ce que tu as pu amasser de toute l'histoire de la race humaine c'est là-dedans et il y a une grande immense cité de connaissances et si tu apprends tout ça tu lis tous les livres de la planète tu rencontres tous les grands chefs les grands gourous tu connais toutes les les subtilités de ce monde de ce monde connu ça ne te donnera pas la perception d'une éternité ça ne te libérera jamais tu seras toujours emprisonné limité dans ce monde limité avec ce que tu as appris donc là on parle d'une vision au-delà de l'entendement prescrit de l'entendement de la norme établie que nous avons tous ce sont les rares qui ont pu sortir de ce carcan qui ont vu la subtilité de de l'enfermement qui se sont proposés à eux-mêmes la peur et en fait quand tu regardes cette peur tu t'aperçois que c'est toi-même qui te la fabrique pour ne pas y aller parce que tu es attaché tu es attaché à ce qui te réconforte et tout ce qui te réconforte devient très important dans la vie d'un homme aujourd'hui mon pays ma famille ma religion tout ça ce sont des choses qui nous réconfortent et qui restent dans le connu ce que nous avons fabriqué ce que nous avons concocté avec tout ce que nous avons hérité de la race humaine avant nous et bien souvent on le concocte et puis ce qu'on fait on envoie ce que nous voulons voir dans l'espoir en fait mais tout ça ça reste dans le même domaine on ne dépasse pas les murs de l'inconnu c'est-à-dire on ne dépasse pas nos peurs on reste dans cette ambiguïté tout le temps à répéter tout le temps les mêmes choses c'est seulement quand tu t'aperçois que tu vis une vie misérable de répétition et au fond de toi il y a quelque chose qui te dit il y a quelque chose que je veux découvrir autre que ce que ce que je connais ce que je rabâche ce que je fais tout le temps il y a un étincelle là et chacun d'entre nous on a connu ces étincelles et de plus en plus d'ailleurs mais reste encore le fait que il faut sauter aller au-delà de la barrière de nos peurs pour pouvoir rencontrer ce qui est immense pour pouvoir explorer ce que nous sommes pour de vrai parce que tu peux te raconter que tu es toute cette connaissance tous ces acquis tout ce que tu es là l'homme que tu es je sais ça je comprends ça je fais ci je fais ça tout ça c'est ce que tu es mais tu es limité là-dedans tu es limité dans tout ce que tu as appris dans tout tout l'héritage qu'on t'a donné d'être au-delà de cet héritage il y a l'inconnu et peu importe combien tu as déjà gratté mais reste à faire le pas le pas où tu sautes au-delà de tes peurs sans considérer toutes les appréhensions qui peuvent y avoir parce que s'il y a des appréhensions et bien tu vas encore trouver des murs et jamais tu vas explorer pour de vrai ce qu'est la vie la vie c'est quelque chose qui s'explore qui se découvre d'instant en instant tu es émerveillé parce que si tu n'es pas retenu par tes peurs ben tu peux aller beaucoup plus loin que tes peurs parce que derrière tes peurs il y a quelque chose quelque chose que tu t'empêches toi-même de toucher parce que tu crées cette peur et cette peur t'empêche de voir donc si tu vois tes peurs si tu comprends que tu es en train de fabriquer un monde pour toi pour te sentir en sécurité si tu vois ça et bien alors tu peux voir que c'est une illusion que tu es en train de te faire tu veux rester dans l'illusion et tu ne veux pas de la réalité parce que la vie en réalité elle se vit elle se découvre c'est une joie même de pouvoir être libre de tout ce que tu connais parce que tu n'as plus de problème dans ta tête pour faire exister des références tout ce que tu connais ça tourne dans ta tête et ça reste là ça te bloque et là on est en train de dire pour sortir de là il faut que tu sois libre de tout ce que tu connais que tu vides ton esprit de toute la connaissance que tu as de toi même ce que tu es ce que tu aimerais être ce que tu voudrais faire les désirs que tu as tout ça ce sont des choses qui nous font rester dans le connu il y en a qui pensent qu'à l'amour ils auront cette opportunité mais là on est en train de dire avant que tu meurs avant que tu meurs tu peux expérimenter ça parce que tu as lâché parce que tu tu as abandonné la vie que tu voulais garder la vie que tu voulais te faire tu l'as abandonné et alors tu découvres ce qu'il y a pour de vrai parce que ce qu'il y a pour de vrai tu ne peux pas le prendre tu ne peux que le vivre alors que la vie que nous avons dans le connu c'est quelque chose qu'on a pris on se l'a gardé et on a donné beaucoup d'importance on en a fait des références des zones de confort et on veut garder ça mais la vie c'est autre chose la vie c'est libre il n'y a rien à garder il n'y a que l'exploration d'instant en instant et jamais ça finit et tu ne peux rien prendre parce que c'est l'éternité comment peux-tu mettre l'éternité dans tes mains et la porter avec toi mettre dans ton sac à dos c'est impossible ça la seule chose que tu peux mettre dans ton sac à dos c'est des fragments de l'éternité que tu trouves dans ton connu et tu t'y attaches et ça devient très lourd dans ton sac à dos et tu n'es plus libre parce que tu es dépendant de ça tu as besoin de vivre cette chose que tu connais pour te rassurer et tous ces rassurements que tu as ce sont aussi tes barrières tu ne veux pas dépasser ça parce que tu as peur de cet inconnu cet inconnu que tu es c'est la vie c'est l'expérience de se mouvoir dans l'éternité le jour où tu abandonnes tes peurs le jour où tu as compris que ce que tu fais c'est toi-même qui t'empêche d'avoir ce bonheur cette joie de vivre cette liberté alors tout est possible à ce moment-là mais pas avant donc tu peux méditer tant que tu veux tu peux lire tous les livres que tu veux mais s'il n'y a pas ce moment-là ce moment où tu te libères de tout ça il n'y a pas de possibilité d'aller au-delà de tout ce que tu connais libre libre de toutes les appréhensions libre de la peur de ne pas exister parce que tu existes dans ce monde connu-là où tu t'es donné un rôle tu t'es donné une vision de ce que la vie devrait être et tu es ça tu es cette vision tu es ce rôle tu es cela et tu as peur de perdre cette identité que tu as parce que de l'autre côté il n'y a rien il n'y a pas de référence il n'y a rien il y a quelque chose de continuellement neuf et tu ne peux rien garder et là il peut y avoir un sourire gratuit un sourire qui vient des profondeurs de la vie qui fait que tu es libre libre de tout ce que tu pensais de tout ce qu'il y avait en dedans de la vie teintée avec laquelle tu regardais le monde le monde à l'extérieur le monde inconnu donc tu vois seulement ce que tu veux voir mais tu ne vois pas la réalité et la réalité c'est la chose qui existe la vie autrement tout ce que tu peux te donner de vivre te promettre de vivre est une illusion